Dans Mesmé, le record du monde diffusé ce vendredi 7 avril 2023 sur TF1, Hélène Manarino a vécu une drôle d'expérience en se faisant marcher dessus par la femme du fascinateur. En fin d'émission, l'animatrice a dû s'éclipser pour reprendre ses esprits. Une expérience hors norme. Voilà ce qu'a vécu Hélène Manarino lors du tournage de Mesmé, le record du monde diffusé ce vendredi 7 avril sur TF1 où elle a été invitée par le fascinateur à monter sur scène. En compagnie de Baptiste Giabiconi et Amandine Petit, l'animatrice de CST Cantlou a vu son corps se réduire sous l'impulsion de l'hypnotiseur. Solide comme un roc, elle a été positionnée en position couchée entre deux chaises et bel air, la compagne de Mesmé, lui est grimpée dessus. A la suite de cette épreuve, en fin d'émission, Hélène Manarino a été évacuée l'espace de quelques instants afin de reprendre ses esprits. Je suis tellement réceptive que j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de retrouver les gens qui m'avaient accompagné, confie-t-elle à Télé Loisirs. Hélène Manarino, j'ai senti le corps qui lâche, la tête qui tourne, l'envie de dormir Télé Loisirs, avant même le début de l'émission, vous ne vous sentiez pas bien. Comment vous l'expliquez ? Hélène Manarino, j'ai vu Mesmé avant le début de l'émission, il voulait voir si on était réceptif ou pas. Il m'a déjà hypnotisé plusieurs fois en tournage, il m'a hypnotisé à la fin de son portrait inattendu sur Europe 1, donc on a une connexion extrêmement forte. Dès que je le regarde, il y a un truc qui se passe. Quand je m'installe, je suis déjà connecté avec lui. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire, il y a une vraie interrogation. Y a-t-il un moment où vous perdez le contrôle de vos moyens ? Ça se fait progressivement, on ne s'est ne rend pas forcément compte. On est conscient de ce qu'il se passe mais je ne contrôle pas. Je me suis senti de plus en plus fatigué, j'ai eu vraiment envie de dormir à un moment donné alors que j'étais assise et que je n'étais pas encore monté sur scène. J'ai senti le corps qui lâche, la tête qui tourne, l'envie de dormir. Je ne me rends pas compte, je vois juste que je ne capte plus grand chose. Hélène Manarino victime d'un petit malaise sur le plateau de tête 1, je ne suis pas maîtresse de mon corps vous faites la planche entre deux chaises et la femme de messe mais grimpe sur vous. Comment avez-vous vécu cette séquence ? J'ai conscience de tout, je me souviens de tout mais je ne maîtrise rien. Je ne suis pas maîtresse de mon corps. Si estime-se mais qui a le contrôle de ce que je fais. Mais j'entends les commentaires de mes camarades, je ne suis pas endormi. Je ne ressens pas de douleur, je me souviens de serrer mes poings très fort, je me souviens de la sensation du pied de sa compagne sur mon ventre. Mais je n'aille pas mal. Quels souvenirs gardez-vous de l'émission ? Si est-il une expérience hors du commun ? J'ai trouvé ça hallucinant et j'ai été impressionné par l'émission même si je n'aille pas tout capter. On passe par plein d'émotions. Avec les personnalités, on se connaissait, et il y avait beaucoup de bienveillance entre nous. On était tous connectés ensemble, c'était important de se soutenir. D'ailleurs, j'étais très fier de voir Karima Charny dans cet exercice-là. Derrière, j'ai appelé mes proches et leur expliqué ce qu'il s'est passé. Hélène Manarino se confie sur son expérience dans Mesmé, le record du monde, « Je ne pouvais plus rester à ton peur de Mesmé quand on participe à une telle émission ? Mesmé est quelqu'un d'extrêmement gentil et bienveillant, il respecte et écoute, il ne va pas au-delà de nos limites. À un moment, je suis sorti pendant l'émission parce que je ne pouvais plus rester. Quand je suis revenu, j'ai vu dans son regard qu'il me demandait si ça allait. Ce n'est pas un sorcier. Que c'est-ce qu'il passait ? Il y a eu une sensation d'étouffement de ma part. Il fallait que je sorte. Je suis tellement réceptive que j'avais besoin de sortir, je n'étais plus maîtresse de quoi que ce soit, j'avais besoin de retrouver les gens qui m'avaient accompagné. C'était un besoin d'haïr. Êtes-vous prêts à retenter l'expérience ? Avec Mesmé, oui, parce qu'on n'est pas en danger. Dans les conditions dans lesquelles on a tourné avec Arthur, les copains, oui. En revanche, je ferais en sorte de ne pas avoir de tournage le lendemain et de pouvoir partir en vacances, rire. Peut-être pas tout de suite. Mais oui. À lire aussi c'est pas toi qui es là, terrorisé dans Fort Boyard 2022, Vaille Malama Chavez s'énerve et recadre Mesmé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501